Applaudissements pour Flint, Julien, on est très heureux de vous accueillir, c'est un peu mon stère jumeau, tranquille, ça va, cette personne est née la même année que moi, cette personne vient du 18ème où j'ai habité pendant de nombreuses années, cette personne a été à la fac de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 où j'ai étudié également. Et cette personne m'a dit que tu étais trop relou à la fac. Et cette personne adore l'athlétisme. C'est vrai, exactement. On vous montre le single avec le nouvel album le 26 octobre et notamment, je pense que vous l'avez déjà entendu, Joga Bonito. Oui, tout à fait. C'était le premier extrait. Le deuxième c'était Ça va bien se passer avec Jean Jasse. Et là je vais faire un titre inédit. Et ça fait comment ? La belle champion du monde. Mais c'est bien, voilà, deux épaules, mais c'est parfait. Tout en bleu de Paname. Mais voilà. Vous allez voir. Gany adore danser. C'est bien toi, je t'en prie. Fais-nous kiffer. Michel, tu m'envoies la musique ? Michel. Ok, le morceau que je vais interpréter devant vous, il s'appelle Champion du monde. C'est un morceau qui est extrait de mon nouvel album qui sort le 26 octobre. C'est un morceau qui va vous rappeler des souvenirs. Les bleus de Deschamps dans le groupe C, avec Australie, Pérou et Danemark. Trois rencontres soporifiques plus tard. C'est moi, Chavard, ouais, mais ça passe. Les supporters commencent à douter. Ils veulent voir du jeu et du spectacle. Faudra attendre les huitièmes pour que l'équipe de France les épate. Match référence contre l'Argentine. Le tournant, c'est la volée de Pavard. Papé est en mode festival. 4 à 3 au coup de sifflet final. Un traite à Blancard contre l'Uruguay. Sans inspiration, sans Cavani. Loris sauve la baraque face à Caceres. 2-0, fin du mondial pour la Céreste. Monté en puissance dans le tournoi. La France au milieu, c'est solide. La charnière centrale, c'est Barça Real. Devant le numéro du Ciregal. Deschamps, c'est pas le Joga Bonito. Mais tant que ça gagne, ça va pour moi. Le football, c'est aussi de la tactique. Allez dire ça, hasard et courtois. En demi, face au tombeur du Brésil. La France fera mine de subir. Alors qu'elle maîtrise de bout en bout. Malgré quelques temps forts, des hommes en rouge. Loris est impeccable sur sa ligne. Oumtiti prend le meilleur sur Marwan. But décisif sur coup de pied arrêté. Bah ouais, c'est ça la technique ADD. Un but à zéro à l'italienne. La juve, ça forge un sélectionneur. Le Bayonet vient de faire un gros coup. On est dans l'avion pour Moscou. Et là, on est le 15 juillet 2018. Tous les Français sont devant un téléviseur. Et on n'attend qu'une seule chose. C'est la deuxième étoile. Tu t'en rappelles ou pas ? Oui ! 15 juillet 2018. À Moscou pour entrer dans la légende. La France aligne son équipe type l'écro à ton trois prolongations dans les jambes. Les rouges et blancs mettent la pression d'entrer. Mais les bleus ouvrent le score sur Koufran. Petit 1 sur une belle tête de Giroud. Petit B sur un but contre son camp. Golo Kanté n'est pas dans un grand soir. La Croatie a de la répartie. Périsic fait des pieds et des mains. Égalise et puis provoque le pénalty. Arbitrage à la VAR. Et Griezmann se présente face aux gardiens. Plas du pied gauche à la droite de Subazic. Le contre-pied est parfait 2 à 1. Les bleus subissent avant la mi-temps. Les bleus subissent à la reprise. Ne rien lâcher, c'est la devise. Pour mettre le gâteau sur la cerise. A l'heure de jeu, le match bascule. Papé bien lancé des bords de côté droit. Petit centre en retrait dans la surface. Griezmann remise au limo pour Poppa. La première tentative du droit est contrée. La deuxième du pied gauche sera la bonne. L'Aliès s'empare du camp français. Préparer drapeau et les klaxons. Dure pour les joueurs au maillot à Damien. Avoir la possession ne signifie pas gagner. 5 occasions, 4 buts. Papé viendra clore le débat. Bien servi dans l'axe d'une belle frappe de 20 mètres du pied droit. La boulette de Loris, mieux vaut la faire à qu'un trinque à 0-0. Les croates ne reviendront plus dans le match. La France fête ses nouveaux héros. Et là vous connaissez la suite. La liesse populaire, les fumigènes, les feux d'artifice, les klaxons, les drapeaux. Tout le monde dans la rue, la nuit blanche. La deuxième étoile, la fierté. Merci à l'équipe de France de foot de m'avoir permis d'écrire ce morceau. Qui est dans mon nouvel album qui s'appelle Ça va bien se passer. Qui sort le 26 octobre. Qui est disponible en vinyle. en CD, en streaming, en téléchargement et en live. On sera le 5 décembre à la machine du boulet en rouge à Paris. Et on va tourner un peu dans toute la France. Et j'espère vous retrouver là-bas. Merci à tous. Merci Clint ! Merci. Tu ne veux pas refaire la même chose et vous tenez les images. C'est génial. Les images, mais on les a. C'est de chez nous, la coupe du monde. Je ne devrais pas faire le clip de ce morceau. Ah ouais. On va faire. Pour refiler les images. C'est génial. On a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Le 3 novembre au fer ailleurs. Jusqu'à la sortie de l'album. Avant le 26 octobre, ce serait mieux. On vous donne ça. Le 5 décembre, donc, vous l'avez dit à la machine du moulin rouge à Paris. Le 8 décembre au Flo à Lille. Le 13 décembre au Rex à Toulouse. Le 15 décembre au Bizarre à Lyon. Ça va bien se passer. Donc, dispo le 26 octobre sur les plateformes de téléchargement légal. Évidemment, l'album ou le vinyle, ça déchire. Franchement, c'est un morceau d'histoire, presque, que vous avez écrit. C'est un morceau que j'ai écrit pour l'histoire, effectivement. C'est le storytelling ultime, en fait. C'est exceptionnel. Et c'est vraiment pour l'histoire. Ça permet aux gens de retrouver les émotions qu'ils ont vécues à ce moment-là. Et pour les générations futures, il y aura les images, mais il y aura aussi ce morceau. Super. Merci, Julien. Merci, Philippe. Merci beaucoup, Damien Perkis, Yannick. Yannick. Damien Perkis également, Yannick. Yannick, merci à tout le monde. Applaudissements, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Alors, si vous voulez revoir l'émission, vous venez vous réveiller. Ça peut vous arriver. Vous allez sur Binsport 2. L'émission est rediffusée. Voilà. Et demain, on vous a préparé un petit truc. On va faire du surf, évidemment. Vous nous retrouvez dans un instant sur Binsport 2. Donc, vous l'avez dit. Et puis, sur le compte Twitter de l'Expresso, n'oubliez pas, vous pouvez gagner un jeu de basket. Voilà, 5 tirés au sort pour gagner NBA 2K. Je l'ai dit, mais je n'avais pas le droit, mais ce n'est pas grave. Merci, tout le monde, les amis. C'est des bisous. Rendez-vous demain, 7h10h. Merci, Flint, infiniment d'être venu ce matin. C'était de la bombe. Merci à tout le monde. Merci à Michel Hassan. Le retour du taulier. On te fait des bisous, mon ami. Merci à Julien Gré à l'édition et à tout le monde en régie derrière les caméras qui font un boulot chaque jour. Formidable. Salut. Bonne journée sur Bins. Sous-titrage ST' 501